Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de l'aventure avec Jin sur Ghost of Tsushima, très heureux de vous retrouver. Regardez-moi ce paysage magnifique et surtout cette nouvelle armure. Eh oui enfin non c'est pas une nouvelle armure, c'est un nouveau coloris que j'ai acheté chez le marchand. Je vous le montre tout de suite. Donc avant on avait le lion du printemps qui était vraiment très classe. Aujourd'hui c'est le guerrier immaculé. Alors ça m'a pas coûté très cher, ça m'a coûté 10 fleurs. Bon ça va je n'avais 87. Autant vous dire qu'on va pouvoir dépenser encore pour bien d'autres armures, bien d'autres équipements. Alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire ? On va faire la mission les murs de Yarikawa. On tentera de faire également les fantômes du passé mais avant toute chose vous le voyez j'ai 10 points de compétence à dépenser. Je me suis fait plaisir de mon côté. Regardez j'ai dévoilé énormément de choses sur la première partie du jeu donc la carte du sud. La région de Izuara je suis à 23 lieux libérés 124. Et oui je complète le jeu à 100% de mon côté bien sûr on fait pas en vidéo parce que ce serait trop long. Donc sachez que je suis rodé. Ça y est je suis un vrai guerrier et on va pouvoir dépenser nos points de compétence. Alors dans amouraï qu'est ce qu'on a ? Parade de lames inflexible. Par une attaque d'épée mongole impossible à bloquer. Donc ça déjà je prends. Ensuite on va aller un peu vite parce que sinon on y passe la nez. Frappe sprint et bondissé sur l'ennemi et assiné lui une frappe rapide. Ça c'est vrai que je le regarde. Je la regarde cette compétence depuis le début. Coup d'épaule. Ça peut être vachement bien aussi mais on va pas mettre que dans la catégorie samouraï bien sûr. On va aller côté posture. Force des montagnes. Augmenter dégâts d'ébranlement contre les ennemis munis d'épées. Donc ça c'est plutôt important quand même. Ensuite du côté de la de la position de la posture de la lune. Ça je vous rappelle que c'est pour les brutes. Infliger à l'ennemi deux frappes tournoyantes rapides. Donc on maintient triangle et on rappuie une seconde fois. C'est plutôt pas mal aussi. On va essayer d'être assez équilibré tu vois entre toutes les postures. Avoir un bon niveau partout. Force du ciel. Augmenter dégâts d'ébranlement contre les brutes pour toutes les attaques de la posture de la lune. Je veux. Et ensuite on va aller un petit peu côté fantôme. Il reste cinq points. Là qu'est-ce que je peux prendre ? Plutôt en bas. Plutôt en bas. Je voulais la chaîne de confrontation améliorée. Donc là on pourra tuer trois ennemis je pense. Avec cette chaîne de confrontation ça a coûté deux points de compétence d'un coup. Écoute lointaine. Alors ça franchement j'utilise très peu. Mais c'est vrai que ça peut nous être quand même utile. De temps en temps quand on essaye de s'infiltrer. Même si bon l'infiltration avec moi ne dure jamais très longtemps. Alors réduit le délai de la concentration de 15%. Ouais. Assassiné à la chaîne. Oh là là. Assassin successivement. Deux cibles. À proximité. Ah ça je le veux depuis longtemps. Ça fera penser évidemment beaucoup à Assassin's Creed. Écoute furtive. Oui bah je sais ce que c'est qu'un assassinat à la chaîne. Merci. Écoute furtive. Déplacez-vous plus vite tout en utilisant l'écoute furtive. Ça peut être bien également. Mais on va quand même aller checker en haut. Qu'est-ce qu'on a ? Les bombes ne vous causent plus de dégâts lorsqu'elles explosent près de vous. Ah c'est pratique parce que c'est vrai que je me suis fait piéger par ça. Je perdais de la vie à chaque fois. Ouais. Quand on envoie justement une bombe collante. D'ailleurs pour info c'est vrai que j'ai envoyé très peu de gadgets dans mes précédents gameplay. Donc on va essayer de plus utiliser un petit peu toutes les features du jeu. Tous les équipements et ainsi de suite. Ok. Ça c'est fait. Maintenant je voulais également améliorer tout ce qui était katana, tanto et ainsi de suite. L'arc. Donc là on va aller voir les différentes personnes que ça concerne l'armurière et ainsi de suite. Alors l'armurière c'est pour améliorer l'armure. Ceci étant dit. Pour l'armure je sais qu'on va aller récupérer. Regardez. Ici pour cette mission qu'on aura bientôt peut-être même aujourd'hui. Fantôme du passé je sais qu'on va aller récupérer l'armure du clan Sakai. Donc qu'est-ce qu'on booste ? L'armure qu'on a actuellement. Ah c'est une bonne question. Alors déjà l'arc court. Voilà on va le booster un petit peu. Bim. Ça coûte des provisions. Du bambou. Également du bois d'if et du bois de cire. Ah j'en ai pas énormément. Je pense que c'est une ressource qui est assez rare. Donc l'arc voilà je l'améliore un tout petit peu. Mais ce qui va vraiment être intéressant c'est plus d'améliorer. Soyons honnêtes. C'est beaucoup plus d'améliorer. Chez le forgeron. Nos katana. Allez. Katana provision. Eh j'ai masse provision. Ouais. Je vais essayer de l'améliorer au moins de deux niveaux. Comme ça au moment on tuera les ennemis beaucoup plus vite. Alors ça je pourrais le faire de mon côté tu vois. Mais je préfère vous montrer un petit peu comment ça se passe. Parce que je trouve que ça fait partie du jeu. Et c'est important de vous montrer un petit peu l'évolution du personnage. 600. Allez. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Là on peut plus améliorer. Par contre j'ai oublié du coup les tantôt. Ah bah attends on va les mettre à fond. Allez. On met la lame à fond. Voilà. Assassinez vos ennemis plus vite. Et plus discrètement. C'est parfait. Alors on a bien boosté le perso. Franchement on a de la nouveauté. Ok je suis content également. Je ne voulais pas montrer. Mais j'ai débloqué les charmes. Là par exemple. Afficher les détails. Éminer des ennemis. Restaure une quantité modérée de santé. Donc mine de rien c'est super intéressant. Les parades et parades parfaites sont plus faciles à exécuter. Voilà. Donc j'ai mis plutôt des charmes de défense. Là on aurait également des charmes mineurs. Mais j'en ai pas encore débloqué. Donc je verrai ça de mon côté. Ou avec vous. Si jamais on en débloque. Au fur et à mesure. Je voulais également améliorer les cunailles. Alors il fallait voir le trappeur pour ça. Où es-tu monsieur le trappeur ? Finalement je suis parti vers un clan de survivants parce que j'ai pas vu le trappeur. Ça se trouve il était tout au bout du village. J'ai eu la flemme. Concrètement. Du coup. Le trappeur. Il me semble que c'est arme à action rapide. Cunailles. Voilà exactement. Peau de prédateur. J'en ai 92. J'ai bien chassé. Surtout les ours qui en rapportent. C'est digne d'un samouraï. C'est digne d'un samouraï. Ça nous fera 5 cunailles. En plus on avait amélioré. Souvenez-vous les techniques pour le cunailles. On est à fond en termes de dégâts. Donc c'est vachement bien. Bombe fumigène. Bombe collante. Alors attends. Je vais d'abord améliorer les flèches. Ouais. D'abord les flèches. Alors capacité de flèche 16. Très bien. Ça coûte 20 pots. Rien que pour vous. Le carillon. Ah oui au fait je vous ai pas dit. je débloquais le carillon. Que je n'ai encore jamais utilisé. C'est pour attirer les ennemis pour info. Je sais pas si je vais vraiment l'utiliser en jeu. On verra. Bombe de poudre noire. Ça c'est intéressant. Tiens. On va booster un petit peu. Niveau max ça coûte 20. Va falloir qu'on chasse un peu plus. On va améliorer un petit peu les bombes collantes parce que ça j'utilise beaucoup. Ouais allez. Je mets tout dans les bombes collantes. 4 bombes. Super. Bombe fumigène. On peut améliorer aussi. J'ai un d'autre à améliorer. Attends je regarde. Projectile. Ah oui c'est vrai qu'on peut lui reprendre des ressources à lui. Bah écoute. Allez. On améliore aussi. Faites en bon usage. Soyons fous. C'est tout ce que je peux. Ok. Bon c'est pas mal. On a bien progressé là. Ouais. C'est cool. Et en plus regardez je suis dans un camp où juste à côté. Et juste à côté il y a une mission. C'est parfait. Jean. Alors pour info la mission je vous lis quand même le speech. C'est les murs de Yarikawa. Yuna est sûr de pouvoir nous aider à rallier les habitants de Yarikawa à la cause de mon oncle. Malgré la haine qu'il voue à celui qui mit fin à leur révolte il y a plusieurs années. Je n'en suis pas aussi certain mais Yuna est pleine de ressources et se trompe rarement. J'espère que son plan fonctionnera. En récompense une hausse majeure de la légende. C'est tout et rien d'autre. Là par exemple on a une armure et un masque. Bon c'est nul. Pas très généreuse comme mission. Mais bon il faut y passer. Pourquoi ces gens sont-ils hors des murailles ? Les mongols ont encerclé Yarikawa. On ne peut plus entrer. Recruter d'anciens ennemis du seigneur Shimura s'annonçait déjà ardu. Mais là… Ils ont besoin d'allier eux aussi. Réfléchis. Si nous les aidons à se défaire des mongols, ils nous aideront. Avant toute chose il faudrait leur parler. Et nous ne pouvons pas entrer dans la ville. Si, nous le pouvons. Il y a une entrée secrète. Celle de quand nous étions enfants. Même si elle existe encore on ne pourra jamais l'atteindre. Il faut quand même essayer. Je connais un endroit d'où nous pourrions planifier notre itinéraire. J'aime beaucoup ce nouveau coloris d'armure. Stylé. Nouvelle mission, les murs de Yarikawa. Il faudrait aussi qu'on fasse un récit mythique aujourd'hui. Ce serait plutôt une bonne chose. C'est étrange de revenir après toutes ces années. Tout ce que je vois m'évoque des souvenirs. Alors cesse de regarder partout. Etiez-vous là quand a éclaté la révolte de Yarikawa ? Non, nous sommes partis avant. Nous étions enfants. Vos parents vous ont emmené ? En quelque sorte. Alors je sais qu'il y a un récit mythique pour débloquer l'arc long. Ouh là. Ils approchent de la ville. Laisse-les passer. Oh ben Dieu. Ça tonne là-haut. Ils sont passés par ici. Et il y a également un autre récit mythique il me semble pour gagner la super attaque. La danse du courroux. Ça m'intéresse beaucoup. Oh, j'adore faire des rimes. Je ne veux pas voir ça. On a vu pire. Mais c'était chez nous. Tôt ou tard, nous finissons tous par revenir sur nos pas pour affronter le passé. Le temps est menaçant. Attends, permets. Du bambou. Je n'en loupe pas une. Le village. Encerclé par l'ennemi. Yarikawa n'a pas la moindre chance. Yuna. Où est l'entrée secrète ? Tu vois la rivière, près de la muraille ? Amène-nous là et je m'occupe du reste. On ne pourra pas éviter toute l'armée. Et si on trouve l'entrée, les Mongols risquent de l'avoir aussi. On condamnerait toute la ville à mort. Taka. Je m'en suis remis à ta maîtrise des forges. À ton tour de me faire confiance. Oui, Monseigneur. Je ne vois pas comment on va atteindre la rivière. Nous y arriverons. La muraille ne résistera pas face aux Mongols. Asamo est tombé. Yarikawa suivra. Je connais ces gens. Ils préfèrent la mort à l'esclavage. Nous pourrions attaquer les Mongols pour les chasser. Pitié. Non. Taka a raison. Trop risqué. L'entrée secrète se trouvait là-bas, derrière cet arbre blanc. Espérons que les Mongols ne l'ont pas trouvé. On doit trouver un moyen de traverser le camp. Une fois sur la rive, on devrait pouvoir trouver l'entrée sans se faire impérer. C'est ça, le plan ? Traverser discrètement ce gigantesque camp Mongol ? Puis espérer que l'entrée secrète de notre enfance est toujours là ? Suis-moi, Taka. Comptez sur moi. Allons-y. Je ne peux pas croire que je risque ma vie en revenant dans ce trou. C'était ton idée. Il faut que je prouve ma valeur. Taka nous laisse quitter cette île. J'aimais cet endroit. Tu étais trop petit pour savoir comment c'était vraiment. Yarikawa n'est pas un lieu pour une femme dont le nom ne vaut pas une poignée de riz. Vous êtes parti pour ça ? Non. J'ai eu des problèmes. Ce n'est pas ta faute. T'es bien gentil mais ils sont un peu nombreux ici. Oh la 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 la. On ne va pas aller les titiller là-bas. Ah ouais, c'est un carillon ça. Ok. C'est ouf. Là c'est foutu. Ok. Je ne sais pas comment faire. Sincèrement, bon c'est foutu. Nous allons mourir. Vous avez été repérés. Mais oui. Mais comment on fait ? Faut aller où ? Allons-y. Je ne peux pas croire que je risque ma vie en revenant dans ce trou. C'était ton idée. Il faut que je prouve ma valeur à ton oncle. Pour qu'il nous laisse quitter cette île. J'aimais cet endroit. Tu étais trop petit pour savoir comment c'était vraiment. Yarikawa n'est pas un lieu pour une femme. J'en ai pris. Vous êtes parti pour ça ? J'ai eu des problèmes. Ce n'est pas ta faute. Allez, cette fois-ci on va essayer de la faire propre. Je me doute qu'il faut tuer tout le monde. On ne va pas m'énerver. Allez. Vous allez bien vous calmer les mecs. Pour ne pas énerver le samouraï. Attention à celui qui fait sa patrouille là. Ce qu'il ne faudrait pas simplement contourner par là-bas en fait. Ouais. Passer derrière l'arbre. Ça pourrait être la solution non ? Je pense que oui. Je vais faire carrément le tour. Retourner dans la zone du récit. Oh, vous êtes chiant. Attends, il y a un autre là. Ouais, je pense qu'il faut contourner parce que là, si on reste sur le champ de l'affreux là. Soit prêt à courir. Coucou. De nuit aussi, on est avantagé. Merci de la mission qui nous relance ça dans de bonnes conditions quoi. Attends, chercher le bambou. Rien de plus important que le bambou. Et là, on passe comment ? Ah, mais ce doit être là-bas. Je suis à bout de force. Suis Jin à la rivière. Suis moi. Ah, attention. On chassait les... Ils faisaient combattre. Ils disaient que l'une était un samouraï de Yarikawa. Et l'autre... Un samouraï de Shimura. C'est pour tout, je vous le permets. Un choix intéressant. Je suis tôt. Ah oui, c'est bien là. Ah, je vous disais aussi, attends. On est encore là. On est employés à bon escient. Ça explique qu'ils aient tenu tout ce temps. Quand nous arriverons, laisse-moi leur parler. Nous sommes chez toi. Qui êtes-vous ? Comment êtes-vous entrés ? Mon frère et moi sommes nés ici. Les Mongols vous ont-ils vus ? Non. Nous venons vous aider à briser leur siège. Dis-moi d'abord comment s'appelle le samouraï à qui tu as volé cet équipement. Non. Ce n'est pas un voleur. C'est le fantôme. Le fantôme ? Je vous conduirai à Ujimasa. Mais méfiez-vous. Nous sommes tous armés. Cours prévenir l'intendant. Tout de suite. Ujimasa. C'était le nom du dernier fils du seigneur Yarikawa. Mais mon oncle a dissous son clan après l'avoir vaincu. Leur famille dirige toujours la ville. Officieusement. Ton oncle a réprimé une rébellion et créé toute une génération de gens qui haïssent le clan Shimura. Les Mongols traversent le pont. Vous trois. Suivez-moi. Et de près. Qu'est-ce qui se passe ? Un problème à la porte principale. Ce n'est pas bon signe. C'est leur chef. Est-ce qu'ils vont nous attaquer ? Allons voir ce qu'ils veulent. Je vous salue, habitants de Yarikawa. Je suis Temugi, le chef de ce bataillon. J'ai appris votre langue dans le but de pouvoir vous offrir un avenir. Ouvrez vos portes avant que mon camp ne dresse le drapeau noir. Alors, vous serez tous épargnés. Refusez, et vous ne récolterez que souffrance. Le choix est votre, Yarikawa. Ils s'en vont, à nous. Si Yarikawa capitule, le seigneur Shimura n'aura pas d'armée. Ne t'en fais pas. Ils sont trop têtus pour se rendre. Dans ce cas, ce sera un véritable bain de sang. Ils ont besoin de mon oncle autant qu'il a besoin d'eux. Tous ensemble, nous pouvons vaincre l'envahisseur. Les gens d'ici n'apprécient pas vraiment le seigneur Shimura. S'ils veulent survivre, ils vont devoir tirer un trait sur le passé. Plus facile à dire qu'à faire. Ujimasa vous attend. Continuez sans moi. J'aimerais voir le forgeron. Seigneur Sakai. Ujimasa Yarikawa. Qui aurait cru que le neveu du seigneur Shimura serait à l'origine du fantôme ? Mon égarde à vous, où il vous punira. Comme il a puni ma noble famille autrefois. Pour avoir déclenché une rébellion contre le Jito. Tout ça, c'est du passé. Nous avons un problème bien plus urgent. Qui est-ce ? Votre servante ? Je suis née ici. Et pourtant, tu aides le clan Shimura ? Non. Je me bats pour le seigneur Sakai. Le fantôme. Nous pouvons vous aider à lever le siège des Mongols. En retour. Le seigneur Shimura veut votre soutien. Les Mongols veulent conquérir la grande île. Ils finiront par se détourner de nous. Et Yarikawa survivra. Comme depuis toujours. Cela aurait pu mieux se passer. Retrouvons Taka. Oji Masa est stupide. Nous pouvons le convaincre. L'île est à feu et à sang. Et Yarikawa suivra. Si ça ne me convainc pas, rien n'y fera. Il ne se passait pas un jour sans que Taka aille chez ce forgeron. Quand il lui restait un peu de métal, il laissait mon frère s'amuser à forger. Le forgeron s'est souvenu de toi ? Shinsuke est mort. C'est son fils. Qu'est-ce qu'il a dit ? Uji Masa pense qu'il peut tenir le siège. Le forgeron m'a dit que les meilleurs archers étaient partis au combat contre la vie d'Uji Masa. C'était il y a plusieurs jours. Trouvons ces archers. Ils nous aideront peut-être à briser le siège des Mongols et gagner le soutien de la ville. Retrouve-moi vite dans le vieux Yarikawa. Nous les chercherons là-bas. Et montrerons à Yarikawa comment se battre. C'est fini ? Non. Ah bon ? Ok. Point technique acquis. C'est assez rapide quand même. C'est une mini-mission. Je comprends pourquoi on ne gagnait rien. Shinsuke a toujours la pierre. Celui avec lequel tu battais le fer de tes lames ? Étrange. Dans mon souvenir, elle était bien plus grande. Vous passiez des heures ensemble. Je devais te traîner de force. Ce serait un honneur. Alors vous êtes bien gentil de papoter, de papoter, mais nous faut qu'on bosse. Alors, maintenant, le lâche de... Ah d'accord, ça continue en fait, c'est en plusieurs parties. Ok. Ah bah écoutez, je pense qu'on va continuer. Les meilleurs archers de la forteresse de Yarikawa, assiégés par les Mongols, ont disparu. Si Yuna et moi réussissons à les ramener sains et saufs, ils pourront aider le village à se défendre. Et nous prouverons aux habitants notre bonne foi. Je dois rejoindre Yuna dans le vieux Yarikawa pour commencer les recherches. En fait, c'était quasiment là où on avait pris la mission d'avant, quoi. Non, c'est faux. Tu te souviens du vieux pêcheur à six orteils ? Yuna, que fais-tu ? Ne change pas de sujet. Je lui avais dit de ne pas venir. Je voulais vous aider, seigneur Sakai. En restant à Yarikawa, j'aurais été inutile. Mieux vaut être inutile que mort. Nous recherchons des soldats. Tu n'es pas formé pour ça. J'apprendrai. Et je ne vous gênerai pas. D'accord. Mais sois prudent. Et écoute ta sœur. Oui, monseigneur. Aucune trace des archers ? Des villageois les ont vus par ici. Mais nous, non. Alors cherchons. Retourner dans le vieux Yarikawa. C'est par où ? Quelqu'un les a tués. Ce n'est pas nous. Des trous de flèches. Où sont les flèches ? Retirées pour être réutilisées. Ça vient d'un archer entraîné. Des traces. Trois, quatre hommes. Mais où sont-ils passés ? Voyons cela. On venait ici attraper des criquets. Au moins une fois par semaine. Et puis on leur fabriquait des cages en bambou. Tu te souviens pourquoi on venait ici attraper des criquets ? Non. Pour t'éloigner de notre mère. Quand elle se mettait en colère et cherchait à passer ses nerfs, les criquets te changeaient les idées. Est-ce que la piste continue par là ? Ouais. Toujours tout droit. La base du chasseur. Les traces mènent à cette maison. Je crois qu'un samouraï vivait là. Il avait gagné. Oh ! Ah bah tiens ! Un ours ! Ok ! Bouge pas ! Allez ! Je suis désolé. Tu dois être plus prudent que ça. Fouillons la maison. Je vais regarder autour. Des tapis. Ils ont dormi ici. Au moins l'ours ne les a pas mangés. L'ours a mangé leurs provisions. C'est pour ça qu'il ne m'a pas tué. Il n'avait pas faim. Des pointes, des cordes, de la peau pour faire de la colle. Les archers sont venus ici. Jin ! Daka ! J'ai trouvé quelque chose ! Le bois brûlé est encore chaud. Les archers se sont installés ici. Ils doivent être proches. Où êtes-vous ? Petit, petit, petit ! Qu'est-ce qu'on a là ? Provision. Je prends. Ils ont volé les barils explosifs des Mongols. Ces archers me plaisent. A votre avis, où sont-ils ? C'est une bonne question. Ah ! Le vent m'indique d'aller par là-bas. Est-ce que ça va voir quelque chose ? Ouais, je pense que ça nous indique la direction des indices. Des traces. Ouais, c'est par là. Des traces de pas. Et le coup du vent, quand même, dans le jeu. Je pense que ça va inspirer beaucoup d'autres studios pour plus tard. Il est assez novateur, ce plan-là. On descend. Les voilà ! Il grimpe en direction de cette crête. Il ne se cache pas sans raison. Maissez-vous et ne faites aucun bruit. Alors, attends. Je suis peut-être con, mais... Ah ! Ici ! Putain, je ne les voyais pas ! On y va ? Allez. Un petit peu d'escalade. Par contre, c'est vrai qu'il y en a qui critiquent. Ah non. Ce n'est pas là. Bah... Ah non, donc c'est bien... Ce n'est pas là du tout, en fait. Je ne les ai pas vus ! Ah oui, c'est par là-bas. Non, mais je te jure que je ne les avais pas vus. Moi, je me disais, attends, ils montent là. Mais non, en fait, c'était une accroche pour le grappin. N'importe quoi. Un samouraï ! Vivant ! Venez par ici. Vous devez être les archers de Yarikawa. Ce qu'il en reste. Les Mongols nous ont pris en train de piller un de leurs camps. On s'est échappé de justesse. Où sont les autres ? Prisonniers. On les a suivis jusqu'ici. Nous les délivrerons. Vous avez l'air de savoir ce que vous faites. Je suis Daikoku. Jin Sakai. Sakai. Tant que vous n'êtes pas un Shimura... Jetons un œil à ce camp. Un convoi de prisonniers. On dirait que les Mongols s'apprêtent à partir. Ils vont rejoindre une garnison derrière le vieux Yarikawa. Nous devons frapper avant qu'ils partent. Voilà vos archers. Tous sains et saufs. Bien. Attends-nous d'aller les libérer. Ne nous précipitons pas. Nous savons où ils vont. Nous pouvons leur tendre une embuscade. Le terrain n'est pas propice aux embuscades. Et dans le vieux Yarikawa ? Il y a des toits de chaque côté de la route. Nous pouvons même utiliser les explosifs volés. Vous les avez trouvés ? Vos méthodes me plaisent. Bien. Allons-y avant que les Mongols ne partent. Les Mongols se dirigent vers nous. Taka, cache-toi vite dans une des maisons. Non. Je reste ici. Je veux me battre aussi. Jin, dis-lui. C'est à Taka d'en décider. Dans ce cas, tu t'occuperas de lui. As-tu peur ? Non. Pas vraiment. Juste un peu. Yuna n'a jamais peur. Vous non plus, j'imagine. La peur permet d'être plus fort, plus vif. C'est mon père qui me l'a appris. Je n'ai jamais connu mon père. Quand j'ai peur, je panique. Je me fige. C'est parce que tu manques d'entraînement. Yuna a souvent bravé le danger. Elle a plus d'entraînement que toi. Sans elle, je serais déjà mort. Moi aussi. Oh, on va traîner un boulet. C'est terrible. Les voilà. Je tirerai sur les barils quand les Mongols seront proches. Seigneur Sakai, je ne suis pas prêt. Tu peux le faire, Daka. Saisis ta peur et serre-t'en. Oui, d'accord. Maintenant, Monseigneur ? Pas encore. Tu me dis, hein. Maintenant ? Ils sont assez près, là. Non ? Oui. Totalement. Ouh ! C'est bon ? Allons-y. Venez me voir. Détruisez-les ! Et... Ololololol. Magnifique. Par contre, là, vous passez sur la bonne posture. On a 50 millions de postures maintenant. C'est génial. Hop là. Eh, je fais beaucoup plus mal qu'avant. Oh, ce plaisir, toi, vraiment. J'adore. Salut toi. Attends. On passe dans la bonne posture. Attention. On va utiliser aussi nos différents trucs. La bombe collante, par exemple. Attention, Yuna ! Oula. Putain. On s'occupe des Heuss Archers. Yata ! Bien joué. On va tous les faire, les Heuss Archers, parce qu'ils sont relous. Esquive bien. Et c'est tranquille. Ça arrive encore. Ça arrive. Coucou. C'est bon, il y est. Pas besoin de plus. Archers. Coucou. Retourner sur le lieu. Je sais. J'ai bien compris. On ne se sert pas suffisamment des différents éléments du décor. Ça, c'est vrai. Coucou. Ok. On pourrait faire exploser plus de barils. Batez les Mongols. Mais où êtes-vous ? Ici. Ok. Ok. Et ne te planque pas. Ah, t'es avec moi toi, pardon. C'est un archer. Ah, il y a le costaud. Ouais, j'aime bien. Bouclier. Allez. Ouh. Combo. Résage de garde. Tata. Les suivants, où sont-ils ? Ça va Taka, tu t'en sors ? Pas trop un boulet. Et... Bien protégé. Wouhou. Et qu'est-ce que tu fais ? Attends, j'étais pas sur la bonne posture, par contre. Permets-tu ? Wouhou. C'est ce qu'on lui a mis. On l'a complètement transpercé. Ah, on est plus forts. C'est moi. Au travail, Daikoku. Ramenez vos hommes à la forteresse de Yarikawa. Tout de suite. Je savais que vous étiez un Sakai. Mais vous ne m'aviez pas dit que vous étiez le fantôme. Allez-vous nous aider à briser le siège ? Si Ujimasa l'accepte, je m'en assurerai. Ce qu'on dit est donc vrai. Je n'avais jamais vu personne faire ça. Taka. Part avec Daikoku. J'ai besoin de parler à Jin. On se voit à Yarikawa. On a réussi ! Taka aurait pu se faire tuer, Jin. Je l'ai vu tomber. Il va bien. Et il a été remarquable. Je n'aurais pas dû le laisser se battre. Yuna. Je sais que tu veux le protéger. Mais tu l'empêches d'avancer. Taka n'est pas un guerrier. Il pourrait le devenir. Tu ne le connais pas aussi bien que moi. Tu ne seras pas toujours là pour le défendre. Je sais mieux que toi ce qu'il lui faut. Occupe-toi de ta propre famille. Je dois y retourner. Le siège n'est pas encore levé. Je te rejoindrai. Je me suis fait recaler. Ah bah bravo. Ouais fais une prière parce que là tu t'es fait... Wouh ! Je t'ai fait laminer. Le lâche de Yarikawa. Encore une fois une petite mission. Point technique. Ah oui c'est vrai. On en a deux du coup. Il va falloir qu'on les utilise. Journal mise à jour. Deux récits en plus. Alors qu'est-ce qu'on a ? Ça c'est les récits mythiques. Le fantôme. Ce n'est pas encore fini ? Bah écoutez je pense qu'on va continuer. On va faire toute la série. Ouais. Recruter les habitants de Yarikawa pour former une armée. Je pense qu'on va faire toute la série. J'aimerais bien aussi faire le fantôme du passé. Aller récupérer l'armure. Je ne sais pas. Est-ce qu'on continue venu de briser le siège mongole ? Non je pense qu'on va finir avec ça quand même. Puis après on fera fantôme du passé. Ça va faire beaucoup aujourd'hui non ? Ouais donc on fera le récits mythiques pour la prochaine fois. Ça va être trop long sinon. Donc point technique. Déflexion de flèches. Dévie les projectiles ennemiques quand vous bloquez. Bah oui. Allez. On va faire aussi le côté exploration. Mais on le fera une prochaine fois parce que ça prend du temps. Le coup d'épaule ça j'y penserai jamais. Donc je vais améliorer d'abord les autres trucs. Ah ce n'est 3 frappes perçantes. Oh oui. Ah je veux. Ok. Ça c'est bien. Ouais parce que j'aimerais bien changer d'armure. On le fera peut-être la prochaine fois. On verra. Ce serait intéressant de le faire maintenant quand même. Alors. Enfin de le faire aujourd'hui. Euh. C'est où ? Par contre c'est où ? C'est où ? Ah bah c'est là ? Bah oui. Faut que je parle à quelqu'un ? Attends. Où est la mission ? J'ai rien compris. Le mec paumé. Ah c'est là. Taka. Bah j'étais pas très loin. Taka. Grâce à nous, Yarikawa a une chance de se défendre. Tu peux être fier. Je le suis mon seigneur. Mais dehors, les Mongols s'agitent. Nous leur avons montré que Yarikawa ne se rendrait pas. Ils veulent se venger. Attaqueront-ils ce soir ? J'en doute. Ils nous tiendront éveillés toute la nuit et attaqueront demain quand nous serons fatigués. Repose-toi tant que tu le peux. Je veux faire les trois missions aujourd'hui. Le fantôme de Yarikawa qu'on en termine avec cet arc. Je pense que c'est la dernière. J'ai failli oublier. Yuna est dans le donjon. Elle vous attend là-bas. Merci, Taka. Tu vois, c'est quand même bien de suivre véritablement le... Attends, c'est en face, c'est bien ça. Ouais, ouais. C'est bien de suivre le speech jusqu'au bout là, tu vois, parce que c'est une suite de missions en fait. Donc c'est très bien de les enchaîner, je pense. Allons-y. Le donjon. Allo ? Faut que je monte, non ? Elle est en haut ? Je pense qu'elle est... Ouais, je pense qu'elle est en haut. Ou facilement qu'elle est tout en bas en fait, et que je monte pour rien. Non, c'est bon. Pas non plus. Ils ont tué les samouraïs. Comment des fermiers pourraient-ils les vaincre ? Nous devons essayer. Je crois que tu en as plus besoin que moi. Kenji a passé le restant de la journée avec une seule sandale. Ce truc est atroce. Ma mère adorait ça. Elle en buvait comme du petit lait. Elle était hors d'elle quand il n'y en avait plus. Elle nous hurlait... Où est mon thé ? Une femme exigeante, on dirait. Elle a cassé le bras de Taka quand il avait six ans. Je me suis enfuie avec lui. On est partis le plus loin possible d'elle. Ils l'ont retrouvé morte un mois plus tard. Face contre terre dans la rue. Tu as été courageuse de protéger ton frère. Car parfois, la seule solution, c'est de tout abandonner derrière soi. On est prêt, une bonne biture et c'est reparti. Une bonne biture et c'est reparti. Une bonne biture et c'est reparti. Quoi qu'il arrive, nous ne reculerons pas. Jin, Yuna, les Mongols ! Allons-y. Quelle distance ? Ils sont à nos portes. S'ils les franchissent... Nous les arrêterons. Le voilà ! Le fantôme ! Fantôme ! Sauvez-nous ! Taka ! Rassemble ceux qui ne peuvent pas se battre dans le donjon. Écoutez-moi ! Tout le monde dans le donjon ! Vite ! Ils sont à nos portes ! Ils nous attaquent ! Ils vont briser la porte ! Tenez bon ! Tous les Mongols qui oseront franchir nos murs, mourront ! Oh la vache ! C'est parti ! Bim ! Trois fois ! C'est ce qu'on vient d'apprendre. Énorme ! Attendez ! Kunai ! Wouhouhou ! Ah là par contre ! Je te le dis ! Ça va être le plaisir maximal ! Ok oui ! Attention ! Maintenant ! Ok ! Compliqué ! Il n'est pas réussi ! Je me le fais ! Voilà ! Vous pliez ! Ok ! Wow ! Il est façon d'enflammer lui ! Tiens ! Je les âges de garde ! Maintenant ! Oh 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 ! Attaque spéciale pour conclure ! Toujours en bouclier ! En plus par derrière ! Magnifique ! Attention à la brute ! C'est bon il l'a eu ! Bien joué bro ! Magique ! Tout se passe parfaitement bien ! N'oublions pas qu'on a Kunai ! Bombe collante ! Cadeau ! C'est vrai que je ne prends plus de dégâts maintenant ! Je l'ai eu ? Pas d'avec moi ! Wouhou ! Attends la lance ! C'est posture du vent ! Tu dégages ! Un petit coup de pied dans la caméra qui est un petit peu compliqué à gérer parfois ! Il faut juste penser à la tourner toujours en même temps ! L'autre porte ! Attention ! Des archers ! Et... Là-haut tu les as vus ! Ils sont avec moi pardon ! Je suis croncellé bien ! C'est souvent que je me frotte à l'adversaire ! Et la porte ! Repoussez-les ! Ok ! Bonne posture s'il vous plaît ! Bonne posture ! Arrive ! Je t'attends ! Bien joué ça ! Percez des forces ! Vous viez ! Magnifique ! C'est pas fini ! Il y est ! Il y est ! Salut toi ! Allez changement de posture ! On se fait très peu toucher ! Wouhou ! Et you ! Quel plaisir ! Ce qu'on leur met ! Un petit peu toucher, Kunai s'il vous plaît ! Magnifique ! Posture ! Faut enchaîner ! Je t'attends toi ! Waouh ! Marade parfaite ! Là les chorégraphies deviennent intéressantes ! Je vois y'a rien là avec la caméra ! Merci beaucoup ! Ok ! Donne moi ça ! La bombe fumée ça peut être bien aussi ! La bombe fumée ça permet voilà tu vois d'assassiner comme ça les ennemis ! C'est quand même plutôt pratique ! On le termine ! Attention ça c'est un costaud ! Là on passe sur la posture de la lune mesdames messieurs ! Maintenant on ouvre la garde et on termine ! C'est costaud ça hein ! Il se replie ! Ils n'ont pas subi tant de pertes ! Qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Veulent-ils nous débusquer ? Non ! Retenez-les autant que possible, puis repliez-vous dans le donjon ! Je m'occupe des armes de siège ! Je viens avec toi ! Non ! Rejoins Taka ! Ouh ! Il fait très souvent nuit dans ce jeu ! D'accord ! Et détruire ces armes de siège ! Euh ouais ! Atteignez les armes de siège mongol ! Bah allons-y ! Fonce ! On va quand même c'est qu'ils sont un peu partout hein ! Effectivement ! Faudrait être discret peut-être attends ! On va se les faire ! Non quoi que non ! On va juste les esquiver ! Oh my god ! Oh la 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 ! Mais est-ce qu'on peut tous les esquiver en vrai ? Je suis pas sûr ! Je suis... Peut-être moyen en passant par là non ? Oh le con ! On va repérer ! Normalement non, je l'ai tué vite fait ! Je crois que ça le fait ! Ok donc en fait il faut que j'aille vers le haut hein ! Mais ben d'accord ! En fait on fait le chemin inverse par rapport à tout à l'heure ! Attention ils sont nombreux là ! Ah mais on peut se servir ! On pouvait se servir tout à l'heure du truc ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Soyons intelligents ! Ah mais non ! Ah si je peux monter par là ! Yes ! Il me semblait ! Non ! Quel connard ! Eh merde ! Bon tant pis ! Ok ! Passons dans la bonne posture ! T'es quoi toi ? Ah ouais t'es un costaud ! Ha ha ! Amène-toi ! Rien. Ok ! L'assassinat enchaîne ! Où la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-laaaaaa ! Première fois que je le teste ça ! C'est énorme ! Faut penser à appuyer sur triangle au lieu de ... j'ai un drouattard au lieu de carré je vais prendre les conailles par contre j'adore ok yata j'ai une posture ah ça je peux le contrer je crois bien comme on maîtrise quand même ça se voit qu'on a boosté grave merde j'aurais plus le contrer maintenant il me semble avec ma compétence ah non touche pas les archers sont chiant voilà ça c'est fait me permettre d'enchaîner avec mon arc tout roule ma poule tchou une de moins ok une de moins une sur deux je récupère les trucs qu'ils m'ont laissé une petite flash merci 5 flash même je récupère vite fait un petit counail et pète la deuxième ils ont percé l'enceinte mais on peut encore les repousser ça ne sera pas facile de regagner la forteresse ah et c'est là qu'on peut se servir du grappin j'ai demandé à quoi ça servirait ah ouais sur le câble attends ouuuuh c'est trop bien alors là si c'est pas le côté assassin's creed franchement on peut pas euh c'est quand même des méchants on passe par où maintenant ? t'es bien gentil mais t'es bien gentil mais t'es bien gentil mais je peux pas euh passer ailleurs non ? attends réfléchis ouais non ? bon ok oh j'aurais dû faire assassinat en chaîne je suis con je suis trop con trop trop je suis con allez ah merde trop court ah attends putain je m'en fous de vous moi j'y vais les gars hein je cherche pas à comprendre oh là haut calme toi j'en prends un peu de vie sorry silence c'est lui les affreux j'ai oublié j'ai pas d'appuyer sur triangle bon j'y vais hein je cherche pas à comprendre un peu rush oh oh non il ferme mais non ils sont en train de fermer je peux pas y aller je parie attends je suis sûr que je vais tuer tout le monde non attendez maintenant il faut qu'il se calme il faut qu'il se calme ok fumi j'ai plus de fumi on est mal ok les archers on s'occupe d'eux pour commencer what the f... attends calme toi je traverse on va se défaire gentiment oh oh magnifique bombe collante cadeau ça va pas toucher grand monde finalement mais là skate bien ah non je pensais pouvoir faire un assassinat penses-tu hé le gros calmez-vous attend qu'est-ce qu'on peut faire d'autre kunai n'oublions pas et kunai bouclier on est un peu trop nombreux pour moi là le kunai heureusement c'est dégâts maxi avec le kunai bien content ça fait tellement mal c'est bon équipement mis à jour je pense qu'on peut y aller là attend il y avait quoi à récupérer un petit kunai viens par ici toi oh je peux le temps de lui abréger les souffrances il a souffert je devrais plus utiliser ma détermination allez fallait bien tuer tout le monde ouh là ouh là t'es mougué affronte moi le fantôme retourne me récompensera pour ta tête je suis jean sakai j'ai tué des hommes de votre trempe sur toute notre île votre sang recouvrira cette île prends garde kotun ne te récompensera pas si tu meurs tu as eu de la chance mais ça s'arrête là et cadeau on ne veut pas qu'il faut esquiver parce que là franchement c'est la punition directe il fait bien si on a la bonne posture face à lui parable ah ouais c'est pas évident quand même bien super t'es touché je me méfie quand même maintenant bien joué oh la la ce qu'on lui met attention épée de feu maintenant wouhouhou je t'exécute wow fuyé je rejoindrai le peuple de yari kawa chassez tous les mongols jusqu'au dernier épargnez personne pour yari kawa pour yari kawa yari kawa ah c'est excellent pas de quartier tuer suffisamment d'ennemis sans subir de dégats pour accéder à la posture du fantôme oh qu'est-ce que c'est bon oui monsieur vous avez été blessé la chaîne élimination du fantôme est remise à zéro ah bah non c'est nul ok c'est trop bien la posture du fantôme dis donc c'est une sorte de jeu de mode vénère quoi gros sommerdeau ok t'es avec moi toi venez par ici allez ah ouais y'a une jauge en bas à droite effectivement comme on les tue vite incroyable pardon t'es avec moi toi ah il fuit on passe sur les conailles le fantôme le fantôme fuyez bande de lâches ah c'est kiffant il y en a nous avons sauvé ta ville à présent aidons le seigneur chimoura à sauver notre île nous ne sommes pas des soldats qui a tué ces mongols qui a résisté à leurs sièges qui a sauvé qui a sauvé Yarikawa c'est nous vous ne pouvez pas rester là à attendre que les mongols reviennent vous tuer vous n'êtes peut-être pas des soldats mais vous êtes des guerriers nous pouvons vaincre l'envahisseur et sauver notre île à condition de rester unis à condition de rester unis oui jean oui mon jean un discours épique on adore ça on a recruté les habitants de Yarikawa magnifique et on fait grandir notre légende le gardien vengeur détermination maximale accrue également la santé qui est accrue mine de rien aujourd'hui je ressentis un gap par rapport aux épisodes d'avant comme on est plus fort ton ami a vaincu l'un de mes meilleurs généraux les hommes commencent à penser qu'il est invincible tu vas leur prouver qu'ils ont tort la récompense pour la tête de Jin ne m'intéresse pas comment ? tu ne te soucies plus de tes fidèles chapeaux de paille Jin est le meilleur guerrier de cette île mes hommes ne peuvent pas le tuer il y a plusieurs façons d'éliminer un ennemi trouve sans une autre et si nous n'avions pas besoin de le tuer mais quelle encule mouche sale traître charme du répit voilé les bombes fumigènes restaurent 25% de votre santé menons c'est bon ça ? posture des fantômes donc ça c'est nouveau d'ailleurs une décapitation si il me semble qu'il y a le bras qui se coupe mais franchement il n'y a pas grand chose mais la décapitation d'une tête première fois pour adopter la position du fantôme exécuter furtivement des chefs mongols ou tuer suffisamment d'ennemis sans subir de dégâts c'est trop bien ! c'est fait Yari Kawa se joindra à nous mais j'ai affaire avant de reprendre le château du seigneur Shimura ah ça fait plaisir une nouvelle faveur est disponible ah ouais alors écoutez est-ce qu'on se fait autre chose du coup ? meneur du peuple c'est quoi comme succès ? j'en regarde vite fait rallier les paysans de Yari Kawa regardez-moi ce panorama magnifique encore une fois alors finalement on va faire autre chose on va faire le récit mythique l'esprit vengeur de Yari Kawa vous retrouvez donc le musicien qui se trouve ici l'esprit vengeur de Yari Kawa soyez prudent mon seigneur les ruines de Yari Kawa sont dangereuses que s'est-il passé ? nous étions sur la route lorsque des cris ont retenti le temps d'arriver il était déjà trop tard ils ont dû s'entretuer non c'est l'oeuvre de l'esprit vengeur de Yari Kawa un esprit ? vous connaissez certaines légendes mais pas celle-ci il y a fort longtemps les samouraïs du clan Yari Kawa étaient les plus fines lames de toute l'île à chaque génération un seigneur apprenait le secret de la famille une technique mortelle appelée la danse du Kourou capable de percer les défenses de n'importe quel ennemi personne ne maîtrisait mieux cette attaque que le seigneur Tokiasa Yari Kawa il avait beau être aimé des siens il était jaloux du pouvoir du clan Shimura prêt à tout pour le renverser il organisa une rébellion sanglante dans laquelle beaucoup perdirent la vie le père et les frères du seigneur Shimura succombèrent à la danse du Kourou de Yari Kawa mais avec l'aide du clan Sakai Shimura mit fin à la rébellion et exécuta le seigneur Yari Kawa avant de mourir le traître jura de venger son clan par delà la tombe aujourd'hui encore ses descendants font des offrandes à son esprit dans les sanctuaires dans les ruines du vieux Yari Kawa il le supplie d'anéantir tous leurs ennemis et l'esprit vengeur des Yari Kawa leur répond avec la danse du Kourou vous pensez que ces hommes ont été tués par cet esprit ? c'étaient des marchands connus pour escroquer leurs clients ils s'enrichissaient par le vol quelqu'un aurait prié pour qu'ils meurent ? les sanctuaires regorgent d'offrandes destinées à cet esprit pour assouvir de sanglantes vengeances où se trouvent ces sanctuaires ? les gens y brûlent de la paille et des pétales de fleurs pour produire de la fumée et guider l'esprit il vous suffit de lever la tête mon seigneur l'esprit vengeur de Yari Kawa ouais on va finir sur ça aujourd'hui parce que c'est vrai que si en plus on va faire la mission la mission principale plus loin pour récupérer l'armure de notre... prudence ! les habitants de Yari Kawa n'ont pas oublié le rôle qu'a joué votre clan dans leur chute c'était il y a longtemps pas pour eux et bien chercher la fumée blanche dans le vieux Yari Kawa ouais oh de la fumée attends là j'ai de la fumée ça doit être ça ruine du vieux Yari Kawa je serais ça ? quelqu'un a laissé un message pour l'esprit vengeur de Yari Kawa ouais les mongols à service notre peuple leur camp est au bord du fleuve de Kushi non loin de ce sanctuaire anéantis les les mongols à service notre peuple leur camp est au bord du fleuve de Kushi non loin de ce sanctuaire anéantis les ce combat est le mien pas celui d'un esprit trouver le camp mongol au bord du fleuve c'est par là bas on voit les flammes c'est par ici oui c'est ça il reste quelqu'un non l'esprit a abattu les chevaux oh quel enfoiré cet esprit les gardes il a fallu une force impressionnante pour les vaincre faites moi sortir monseigneur pitié calmez vous je vais vous libérer dites moi ce qui s'est passé l'esprit il les a tous tués et il a disparu j'ai bien cru que j'allais mourir dans une cage qui étaient ces gens avec les mongols ceux qui m'ont vendu à l'ennemi vous êtes libre partez merci l'esprit est parti vers un autre sanctuaire peut-être est-ce que j'ai une info attendez moi pas qu'il faut rechercher une une fumée blanche non et bah je sais pas chercher la fumée blanche et bah si t'abuses t'abuses tellement est-ce que ça peut être plus loin là-bas ouais non on est vraiment en bordure en plus ouais ouais on est vraiment en bordure on va faire le tour par là je devrais peut-être revenir en arrière bon on passe par là est-ce que tu vois de la fumée blanche là-bas on a de la fumée mais c'est ah c'est peut-être ça ouais c'est sûrement ça hein ça doit être dans la zone je pense et franchement c'est vrai que les même les missions secondaires bon là c'est oui si c'est une mission secondaire c'est un reste mythique je trouve que c'est bien raconté dédié à l'esprit vengeur de Yarikawa quelqu'un a laissé un message Eitaro nous a tous trahis il se trouve dans un camp près d'ici mettait un terme à sa misérable existence sûrement le camp de survivants et ça permet en plus comme ça de trouver de nouveaux camps et tout c'est pas mal euh le camp c'est pas ou attends ah bah je pars du mauvais coté mais quel con je pars du mauvais coté ah bah bravo j'ai envie de faire Hatsum mais ça arrive pas ah c'est terrible hein cette euh cette sensation t'as envie de faire Hatsum mais t'y arrive pas comme je sais ça n'a rien à voir avec le jeu c'est ultra passionnant ah je vois des gens par contre hein allo seigneur Sakai oui qu'est-ce qui vous amène la pleine lune le quel d'entre vous est Etaro c'est moi quelqu'un a demandé à l'esprit vengeur de Yarikawa de vous tuer pour quelle raison c'est un espion mongol il disparaît chaque nuit pendant des heures il refuse de dire où il va je n'ai rien fait de mal si vous collaborez avec les mongols je finirai par le savoir je ne ferai jamais ça je vous en prie je peux le prouver faites le avouer mon seigneur je vais vous expliquer mais pas ici suivez moi et au pas de course on dirait qu'il va faire son footing du matin bah allez bouge je n'arrive pas à croire qu'on ait voulu ma mort préoccupez vous plutôt de moi contrairement à l'esprit je suis bien réel mais mon seigneur je l'ai vu vraiment où sur la route trois bandits ont essayé de me voler l'esprit leur a tranché la gorge avant de disparaître c'est ici que je viens chaque nuit une tombe qui est enterré ici il s'appelait Tojiro nous étions proches mais son épouse et sa famille se trouvent au camp c'est impossible pour moi de leur expliquer sans les blesser je comprends mais ce n'est pas le cas des gens du camp leur peur met votre vie en danger où pourrais-je aller ? rendez-vous à Ariake vite avant qu'il soit trop tard merci mon seigneur chercher la fumée blanche c'est un petit peu relou cette histoire de fumée blanche alors qu'on pourrait passer directement au duel quoi et gagner la danse du courroux mais non il y a tout un tout un système avant un autre sanctuaire dédié à l'esprit un autre sanctuaire dédié à l'esprit s'il y avait un message ici l'esprit l'a déjà récupéré il n'y a plus d'offrande tout près où ça ? là-bas suivez les bruits de combat hum hum ça sent le bon gros duel comme le premier qu'on avait eu dans comme dans le premier récit mythique qu'on avait pu faire ensemble attends c'est bien par là ouais voilà l'esprit wow ah bah oui ah bah non j'ai essayé de faire la roulade mais ça n'a pas marché j'ai trouvé l'esprit confrontation attends je me le fais hein écoute tant qu'on y est un petit plaisir ah d'ailleurs on a pas pu tester les confrontations à 3 kills ça aurait été bien maintenant il est tout seul il est tout seul bon attends faut rentrer dedans ah bah non on peut pas y aller esprit où es-tu ? trop tard le tueur est déjà parti entrer dans la maison on peut entrer par cette ouverture en bas une ouverture ? attends on parle de cette maison ? euh attends quelle ouverture ? ah bah non là-haut par contre on peut je pense que par là oui mais est-ce qu'on parle de cette maison ? je ne sais rien du tout voilà pour le coup quelqu'un vit ici depuis un certain temps une bannière du clan Yarikawa le Galaxe il est paumé ces rouleaux ont été écrits avec soin mais ils n'ont aucun sens le seigneur Yarikawa serait toujours en vie je crois bien que je suis au bout du rouleau il est infesté de puce super du cuir on peut repasser par en dessous là-bas on a autre chose à inspecter ? ouais ces offrandes proviennent des sanctuaires dédiés à l'esprit mais encore porté par un samouraï de Yarikawa un samouraï du clan Yarikawa aurait survécu je dois découvrir de qui il s'agit il faut que je trouve un autre sanctuaire mais attends vous êtes sérieux là ? on va s'en faire combien ? moi je veux juste trouver l'esprit, lui faire sa fête et voilà une autre offrande à l'esprit le seigneur Sakai est l'ultime survivant de son clan et le serviteur de ce chien de Shimura conduisez-le au jardin des dieux et offrez-leur sa mort une prière adressée à l'esprit qui tue, je vais me rendre au jardin des dieux et en finir avec cette histoire ah voilà non parce qu'avant putain on tournait autour du pot là attends mais c'est par là-bas ? ah ouais je me trompais de sens ok rendez-vous au jardin des dieux bon là je pense que c'est bon on a fini avec les fumées enfin on va avoir le fight là c'est ce qu'on recherche bonjour, j'ai pas de temps sorry j'ai quelque chose d'important sur le feu j'espère que tu ne m'en veux pas euh ouais oula il est à cheval j'ai envie de te dire ah le jeu de mot pourri ah t'as vu la réception avec la roulade là c'est euh c'est superbe nous sommes arrivés je pense au jardin des dieux on y est là ? ouais d'accord c'est la zone de combat ici ? ah attends je suis paumé ou ? non faut le trouver ok ah c'est ici obligé il y est plus ? où est-il parti ? vers le jardin des dieux ça expliquerait pourquoi toutes ces lucioles se sont rassemblées là-bas bah oui oh ça va être magnifique comme combat ça oh le cadre les statues des dieux il doit s'agir de leur jardin un sanctuaire mais pas d'esprit le message m'est adressé l'esprit vengeur de Yarikawa vous attend c'est donc vous l'esprit je suis le vent qui soulève les cendres je suis l'âme vengeresse de Yarikawa vous versez le sang en usant d'une technique disparue avec un clan de traîtres qui êtes-vous ? la fille d'un samouraï ? qui a survécu à la révolte ? nul n'a survécu seul subsiste des fantômes affronter l'esprit en duel oh ça va être grandiose qui vous a demandé de me tuer ? les paysans qui s'inclinent devant vous les marchands qui sourient en prenant votre argent tout Yarikawa prie pour la mort des clans Sakai et Shimura faux, certains nous ont pardonnés les autres ont soif de vengeance et moi je vais étancher leur soif c'est ce qu'on verra c'est parti ! ça commence fort allez amène toi on va on va on va on va on va mouhouhou mouhouhou esquive bien imparable ché allez mène toi un fouette rapide si on veut esquiver oui parade parfaite je devine vos déplacements Yari Kawa sera votre tombeau ce tombeau sera votre tombeau attaque moi ma jolie et vous moi le premier t'es pas au niveau pas du tout au niveau voilà ce qu'on lui met quand même encore ouh que faites vous j'apprends je sais comment vous vaincre non vous allez mourir t'es sûr danse du courrou c'est trop bon vous étiez une grande guerrière mais la rage qui vous ronge vous a fait vous tromper l'ennemi la danse du courrou est mienne désormais j'en ferai j'en ferai meilleur usage que vous ça c'est sûr allez enfin on l'a eu ils nous ont fait rechercher des fumées tout ça pour ça vengeance une force surhumaine et létalité du poison ok je suis bien content je suis bien content là on aura en plus une mission secondaire supplémentaire et on a eu mesdames messieurs je vous montre il me semble que c'est dans ouais c'est ici la danse du courrou nouvelle technique de combat légendaire faut appuyer sur L1 plus R1 et on choisit les cibles donc c'est pas uniquement sur une cible comme on l'a vu là l'intérêt c'est vraiment de toucher trois cibles à la fois quoi aïe 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 je suis trop content et bien écoutez je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui l'épisode est assez long comme ça faut pas non plus abuser c'est vrai que j'ai jamais envie de m'arrêter perso mais il faut savoir arrêter même les bonnes choses ont une fin comme on dit merci à tous n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si l'épisode vous a plu abonnez-vous faut pas manquer la suite à très bientôt ciao ciao